J'ai avec vous un verset de la parole de Dieu, c'est Matthieu 4, 24. Si vous avez vos bibles, Matthieu 4, 24. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y en a qui partent en voyage de noces aujourd'hui, ils ne sont plus là. Si on leur demande quelle église vous êtes, quelle famille vous êtes, je crois qu'ils ne se souviennent même plus. Tellement ils sont maintenant dans leur… ils ont bien raison. Alléluia. Nous avons notre sœur avec nous, on est très contents de voir, c'est Madame Raouks, c'est ça, voilà. On vous reçoit avec beaucoup de joie, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Alléluia. Vous avez trouvé dans votre Bible ? Ah ben on vous a facilité, c'est trop facile ça. Dans cette église on devrait… La technologie a du bien. Sa renommée se répandit… Ah ben on va lire ensemble, tiens, puisque vous l'avez tous devant les yeux dans votre Bible. On y va ? Allez, trois, quatre. « Nommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. » Attention ! Et là on va le dire très fort. « Et il les guérit. » Amen ! Et qui c'est le « il » ? Vous êtes sûrs ? Ce n'est pas un grand leader religieux ? Vous êtes sûrs, hein ? Hein ? Et il les… Alors vous pouvez le dire, « Et Jésus… » Comment c'est que c'est Jésus ? On va utiliser tout simplement la vieille technique du texte et du contexte. Verset 23, vous n'avez pas préparé. « Jésus parcourait toute la Galilée et il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Comme ça, on a la réponse. En lisant juste le contexte, on règle beaucoup de problèmes de compréhension biblique. Des fois, des gens prennent un texte et le mettent en dehors de leur contexte pour créer un prétexte et transmettre des enseignements totalement hérétiques et erronés parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été enseignés. Mais la Bible a des règles très simples et dans ces règles, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que c'est Jésus qui parcourait. Amen ! Alors, sa renommée, sa renommée, c'est sa réputation. Ça ne m'avance pas beaucoup plus que ça. Bon, ok, sa renommée, sa réputation. Qu'est-ce que ça veut dire encore plus, sa renommée ? C'est-à-dire ce qu'on entendait de lui. Qu'est-ce qu'on entend de toi ? C'est la première chose qui m'a interpellé en lisant ce texte, c'est qu'est-ce qu'on dit de toi ? Jésus, tiens, ça me fait rappeler à vendredi, Jésus a posé la même question, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Qui suis-je ? Là, c'est qu'est-ce que les gens disaient de Jésus ? Quand on voit ici, sa renommée, vous voyez, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Waouh, la Syrie ! C'est-à-dire vraiment à droite, complètement, à côté ou plus haut encore du Liban, frontière toujours avec cette partie-là d'Israël, et sa réputation, c'est-à-dire ceux qui se parlaient de lui. Le mot « renommée » est en relation avec le mot « oreille ». Le mot « renommée », c'est « aku », qui a donné « akouphène ». Vous voyez, ça c'est du grec. Et donc, c'est ce mot-là qui se traduit dans notre langage d'aujourd'hui comme « renommée ». Parce qu'en fait, nous, on a la renommée de ce que les gens entendent de nous. Amen ! Ce que les gens entendent de nous. La renommée, donc, peut être vraie comme elle peut être fausse. Tout dépend de qui parle de vous. Mais tout dépend aussi de ce que vous donnez. Parce qu'il n'y a jamais de feu sans… C'est l'inverse. Il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est plutôt ça, non ? Mais oui, sa renommée apparemment était bonne, puisque tout le monde venait le voir. Et on l'amenait des gens, et on l'amenait des gens. Et là, on avait… Regardez un petit peu les catégories des gens qu'on amenait. Il est dit qu'on lui amenait ceux qui souffraient de maladies. Le mot souffrance, ici, tous les mots ne m'ont pas interpellé, mais des fois, quand je prépare un message, des fois, je suis vraiment tenté d'aller analyser un mot, parce qu'il insiste. Alors, moi, j'obéis, tout simplement. Et le mot souffrance, c'est un mot qui veut dire « tomber en lambeaux ». « Tomber en morceaux ». C'est-à-dire que je m'écroule en morceaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mot ne dit pas simplement… parce que c'est la différence de l'hébreu comme du grec, c'est que la traduction est parfois beaucoup plus complexe, beaucoup plus élargie que nos langues qui sont des dérivés, bien sûr. « Tomber en lambeaux », donc, quelle est la solution ? Toujours dans le même sens du mot, c'est se tenir autour, encercler, unir, être serré. Et donc, vous comprenez l'image ou pas ? Quelque chose est debout. Et tout d'un coup, il commence à se fissurer et ça va tomber. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les autres voient, ils accourent, ils se mettent autour, ils serrent. Et là, pour empêcher qu'ils s'écroulent en morceaux. Ça vous parle ou pas ? Ça nous parle de, parfois, ce qu'on devrait faire dans la foi. Quand on voit quelqu'un qui commence à trembler sur les bases et qui va tomber en morceaux, on ne vient pas pour le sauver, on vient pour l'entourer, pour le soutenir. Et ça, ça va beaucoup plus loin, mais ce n'est pas le but du message de toute façon, mais je voulais quand même souligner cela. C'est encercler pour tenir, pour fortifier. Quand un bâtiment est sur le point de s'écrouler, qu'est-ce qu'on fait ? On va vers les structures qui soutiennent ce bâtiment et on essaye vite de la fortifier. Parce que si on arrive à les fortifier, alors la bâtisse tiendra. Parce que tout dépend de ce qu'il soutient. Ça, c'est vu, on connaît ça depuis très longtemps. Voyons à peu près depuis quand, la dernière fois, on a entendu parler quelque chose dans ce sens que la Bible nous révèle. Ça vous dit ? Ça se passe dans le livre des juges. Non, juges, j'ai dit, pas Josué, juges. Juges, ça ne vous dit pas ? Sans-cent. Alors, sans-cent, c'est beaucoup de temps avant. Si je compte, selon la Bible, allez, on va dire 200 ans au moins. Donc, ça veut dire, allez, c'est large, je fais une marge d'erreur assez longue. Assez grande, 1200, grosso modo, avant Jésus-Christ. Plus de 1000, ça fait déjà 3200 ans à peu près, ça fait beaucoup. Eh bien, on connaissait déjà cette réalité-là. Sans-cent, donc, le juge d'Israël, celui qui était beau gosse, musclé, chevelu, la totale, quoi. Il plaisait à toutes les filles. Les filles couraient après lui et lui courait après les filles. En plus, il était tellement fort, il prenait un lion et il le déchirait au milieu, même pas mal, quoi. Il prenait 300. Je ne sais pas, d'après vous, qu'est-ce qui est plus difficile ? Tuer un lion par la gueule en le déchirant ou attraper 300 renards ? Attraper 300 renards. Un lion, ça reste un lion. Tu le laisses venir quand il vient, c'est toi qui... Mais il a attrapé 300 renards et il a mis le feu dans tout. Il a fait plein de choses, il a fait plein de choses, plein de choses. Donc, ce garçon, il était magnifique. Mais parce qu'il avait l'anxion de Dieu en lui. Amen. Et puis après, il a fait comme beaucoup de notre génération. Il a commencé à jouer à... Je sers le Seigneur, mais j'aime bien dans le monde aussi et je vais m'amuser dans le monde. Et puis je viens et je sers le Seigneur. Et puis je suis dans le monde. Et puis à un moment donné, il a révélé le secret de Dieu parce qu'il s'est fait piéger. Une autre fille qui vendait ses services au Philistème, elle devait être franchement belle parce qu'elle a séduit à un point qu'il est devenu son esclave. Elle a commencé à jouer avec lui. « Dès-moi, c'est quoi ta force ? » etc. Bon, tout ça s'est passé. L'histoire, c'est qu'il a été rendu aveugle. Les Philistins l'ont vaincu et il a passé un temps à pousser la meule comme ça à la place des bœufs. C'est lui qui pousse cet effort. « Tu vas pousser la meule à la place de nos bœufs et puis on va se venger de toi, de tout ce que tu nous as fait. » Et puis le voilà. Et puis vient le moment de la repentance. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il y a la repentance, il y a aussi la grâce qui revient. « Amen. Si tu as commis des erreurs, si tu es refugié dans le monde, réponds-toi aujourd'hui et le Seigneur te ramène à sa grâce. » Mais vous voyez, Samson, qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais illustrer, mais ne me regardez pas comme Samson, s'il vous plaît. Vous voyez, au moment où c'était la fête du dieu d'Agon, en fait, il suffit juste de mettre un R. On savait de qui s'agit, c'est Dragon, mais bon, c'est Dagon. C'est le dieu des Philistins. D'ailleurs, tiens, on parle des Philistins, il s'agit des Palestiniens. C'est la même chose. Les Philistins, c'est les Palestiniens. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vous rappelle que, donc, on a dit, on va s'amuser avec notre ennemi pour montrer, je vous ai parlé ce vendredi, et qu'on aimait bien, quand on avait la victoire, de exposer, exposer celui qu'on a vécu. Regardez, notre Dieu l'a vaincu, regardez, c'est notre esclave. Et là, Samson, il a trouvé, il a dit, d'accord, vous allez m'emmener. D'abord, il s'était réconcilié avec Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi encore une dernière chance. Je veux faire ce pour quoi tu m'as appelé, c'est-à-dire libérer mon peuple de l'esclavage des Philistins. Alors, il a dit au gars qui était à côté d'où, il a dit, mets-moi, attache-moi dans les colonnes qui soutiennent tout le temple de Dagon. Vous voyez la stratégie ? La colonne qui tient le temple de Dagon. Et là, ok, on l'a mis là. Comme je n'ai pas assez de taille, Samson, lui, il était gros, il pouvait aller toucher son bras là, jusque là. Un peu d'exagération. Et quand il était là-bas, il a dit, c'est bon, c'était sûr que c'est celle qui… Ah oui, oui, non, si jamais, le gars était tellement aveugle, il n'a pas compris la chose. Et quand il a prié, Seigneur, tout le monde est là, oui, tout le monde est là. Il y a tous les rois, les cinq princes des Philistins sont venus de partout, ils sont là. Il y a une multitude de gens. Ok, il a dit, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi, mais je sais que tu m'as donné une mission et j'ai failli échouer, mais tu me donnes une chance. Maintenant, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi la force à nouveau de détruire et de vaincre ce peuple afin de nous libérer, de libérer mon peuple de l'esclavage. Les deux colonnes qu'il soutenait ont été brisées et tout le temple s'est écroulé. Est-ce que tu comprends que tu es une colonne dans le temple de Dieu, ce dans le livre de l'Apocalypse ? Est-ce que tu comprends que ta place dans l'Église, ce n'est pas une place anodine ? Tu es une colonne et tu es une colonne qui soutient quelque chose. Vous tous qui êtes ici, vous soutenez quelque chose. Il suffit juste qu'un jour vous ayez la lucidité de comprendre ce pourquoi Dieu vous a appelés et pourquoi Dieu vous a mis ici et pas là-bas, là-bas ou pas ici. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Où il met les personnes qui sont ? C'est nous qui sommes tout le temps à regarder à droite et à gauche et à chercher alors que les réponses sont déjà en nous de la part de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi fissurer ta vie. Parce que ce sont des souffrances qui l'amènent. Et son but, c'est de te faire tomber en lambeaux. Béni soit le nom de l'Éternel. Et toi, frères et sœurs, qui es une colonne solide, belle et qui te pose comme ça. Merci Seigneur. Je prie tous les jours, trois fois dans la journée. Je jeûne trois fois dans la semaine. Je fais mes offrandes. Je ne manque pas une seule réunion. Oh, je suis tellement, tellement plein de toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne fais pas d'ironie. Si tu peux être comme ça, je ne peux que dire gloire à Dieu. Mais Dieu te montre à ce moment-là l'autre qui est en train de se fissurer. Et toi, tu dis, Eh bien, voilà, s'il avait fait comme moi, Vous savez qu'en faisant cela, tu commences à te fissurer. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ça. Parce que tu viens de rater une occasion de t'approcher et de dire, Frère, tu ne vas pas bien, soutiens sur moi, parce qu'en ce moment, moi, je me sens fort, je peux te soutenir. Amen. Ça éviterait que la souffrance dure plus longtemps. Gloire à l'Éternel. Ça éviterait tellement de choses. Mais pour cela, il faut que l'Église apprenne à être pas le regard qu'il voit tout le temps. Ah, tu as vu ce qui se passe dans le... Et c'est tout. Et parfois même commente, mais plutôt ferme sa bouche quand tu vois quelqu'un et simplement soutient sans qu'on ait besoin de commenter, de raconter. C'est une différence. C'est priant le Seigneur qu'il fasse de cette Église à l'image de Christ. Amen. Prenons l'exemple de Christ. Christ, tout au début de son ministère, il y a un lépreux qui est venu et s'est jeté au pied de Jésus. « Ah, Jésus, Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. » J'ai dit « Waouh, quelle foi ! » Jésus a dit « Je le veux. Sois pur. » Bon. Va voir maintenant. Mais attends, attends, attends. Moi ou vous, peut-être, n'aurais dit « N'oublie pas qu'il t'a fait ça. Tu me dois une. Je t'ai quand même guéri de ta lèpre. Tu étais misérable. Tu te souviendras de ça. » Ça, c'est lui-même, parfois, dans son orgueil. Mais Jésus, lui, ne cherchait pas, justement, la renommée. Il a dit quoi ? Ne dis à personne. Préjouis-toi. Vas-y. Le problème, c'est que vous savez, le chrétien heureux, il est comme ça. C'est le chrétien de l'époque. Le chrétien d'aujourd'hui, il est en train de perdre ça. Il n'aime pas témoigner. Il a du mal à témoigner. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a témoigné partout. J'ai été guéri. J'ai été « Oh, ouais, 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 ouais. » Comment, qui ? Écoute, Jésus. Ah ouais. Et là, tout le monde a commencé à courir derrière Jésus, cherchant Jésus, cherchant Jésus, parce qu'il est celui qui guérit les lépreux. Et tout d'un coup, il y a un gars qui était avant. Et tout d'un coup, il est là. « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi ? » Jésus. Wow. Un autre qui avant était… Et maintenant, il est… Oh. Oh. Tu vois maintenant ? Oui. Jésus. Jésus. Oh. D'accord. Un autre qui… Depuis que j'ai eu la COVID, je ne sens plus rien. Vous ne savez pas s'il n'y avait pas la COVID avant. On n'a pas enregistré à l'époque. Et maintenant, wow, même la fleur artificielle, je suis capable de la sentir. C'est vraiment une guérison. Jésus. Jésus. Wow. Et puis alors, celui qui était… Merci Seigneur, je ne sais pas bien imiter cela. Et là, tout d'un coup… Oh. Tu faisais peur. Mais en même temps, elle est tellement chargée. Mais Jésus. Jésus. Vous comprenez là ? Il est dit ici dans ce texte aussi, il est dit ceci, malade de douleurs diverses. Vous savez, les douleurs, c'est un truc de fou. Avant que j'étais plus jeune, j'entendais… Avant que j'aie 50 ans. Maintenant, j'ai 50 ans et quelques poussières. Il n'y a qu'à se rire. J'entendais donc des gens, des grands joueurs de football disaient, ah, tu sais, une fois qu'on a 50 ans, si on n'a pas de douleur, c'est comme si on est mort. J'ai dit, quoi ? C'est ça, avoir 50 ans ? Ça ne me faisait pas envie. Et puis, je suis arrivé à 50 ans et puis… Eh bien, je comprends. Jésus, la plupart du temps, je n'ai pas de douleur. Je me réjouis si pour eux, c'est avoir des douleurs. Tout le temps, je comprends l'idée. Je bénis le Seigneur. Jésus. Mais les gens qui souffrent, les douleurs, c'est tout ce qu'on n'aime pas. On n'est pas fait pour souffrir. Et donc, je dis, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à ceci. Les enfants, ils sont souriants, ils sont heureux et tout, mais dès qu'ils ont mal, ils deviennent insupportables. Ce n'est pas leur faute, c'est la douleur. Il faut chercher où est la douleur. Chez l'enfant. Dès que vous réglez le problème de la douleur, ils sont à nouveau contents, ils partent en jouant, même si les yeux coulent encore une petite larme là, mais ils ont déjà le sourire. Et donc, tous ceux qui souffraient de douleur, la douleur a aussi la douleur de l'âme, de toutes les blessures de l'âme. Mais quand le Seigneur il libère tout d'un coup, qui a fait ça ? Jésus. Jésus. Qui t'a sauvé, Église ? Qui t'a sauvé, Église ? C'est vrai. Tu le dis au pape de temps en temps ? Est-ce que tu amènes sa renommée de ce qu'il a fait dans ta vie ? Fais-le. Ne te tais pas sur ça. Il a fait quelque chose pour toi. Raconte-le. Alléluia. Qui t'a guéri de certaines de tes maladies, Église ? Tout ça. On reçut des guérisons de Jésus. Tu l'as raconté à d'autres qui souffrent de la même chose ? Parce que c'est quand même faux, quoi. Moi, j'ai mal à une jambe et tout d'un coup, j'ai mal à une jambe et toi, tu es guéri. Ah ouais, c'est... Ah, je te sais, j'ai déjà eu cette douleur. C'est terrible. Je compatis avec toi. Ne compatis pas. Prie. Tu sais, le Jésus qui m'a guéri, je peux prier pour toi. Tu acceptes que je prie ? Prie. Puisqu'il t'a guéri. Jésus. Et quand t'as fini... Et la personne saute comme un cabri heureux d'avoir été guéri. Ne dis pas... N'oublie pas de raconter que c'est lui qui t'a guéri. Je m'appelle Douglas 007. Non, c'est Jésus. Amen. Et donc, il est dit que on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques. Lunatique, c'est épléptique. OK ? Dans le sens biblique, éplépsie. Voilà, il les a guéri aussi. Des paralytiques, c'est-à-dire que des gens qui sont paralysés. Différents types de paralysie. Et il les guérit. Alors, ce matin, est-ce que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, éternellement ? Est-ce que vous continuez à témoigner de sa vie dans votre vie ? Est-ce que vous continuez à croire qu'il est le même qui guérit hier, aujourd'hui, éternellement ? Amen. Est-ce que vous avez passé 40 jours de jeûne et prière depuis le 10 septembre avec une carte d'identité en disant « Je veux devenir comme Christ ». Est-ce que vous avez progressé dans cela ? Est-ce que vous avez progressé dans l'identité avec Christ ? Est-ce que vous commencez à sentir « Waouh ! » « Je me sens comme Jésus » ? » L'orgueil au moins dans ma vie. Et ça commence par ça. L'orgueil au moins, Jésus n'en avait pas. Mais vous voyez, je me sens comme Jésus. Et donc, ça veut dire quoi ? Que tu dois avoir le courage de Jésus. Tu dois avoir aussi la rénommée de Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Oh, tu dois… Tu ne te mets pas… Des fois, des fois, on entend cette voix que tu dois aussi avoir la perfection de Jésus et tu es loin de l'avoir. Et dit « Calme-toi, toi. Je suis en chemin. » Amen. Et ça ne te regarde pas. Amen. Le chrétien, le chrétien mature, c'est celui qui sait répondre aussi à toutes les tentations que le diable met dans son esprit. Il a du répondant. Aussi comme des jeunes parfois ont du répondant vers leurs parents, nous devons avoir du répondant vers les adversaires, l'adversaire de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il a été tenté, il a eu du répondant. Mais il a répondu dans la parole. Amen. Gloire à l'éternel. Alors, ce matin, j'aimerais inviter tous ceux qui sont ici dans cette salle à prendre un moment comme ça de prière en disant « Seigneur, je viens, je t'ai offert un sacrifice, j'ai prié, j'ai cherché, j'ai combattu, parfois j'ai réussi, parfois j'ai moins réussi, mais j'ai cherché le plus possible à te ressembler. » Aujourd'hui, je veux unir ma foi à celle de ceux qui sont tous ici présents pour la guérison de ceux qui sont malades. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. On peut baisser nos têtes et on peut tout simplement maintenant rester dans sa présence à moment et commencer à dire « Seigneur, je veux te ressembler. Je veux aussi, Seigneur, porter ta renommée. » Je veux que les gens puissent dire « Waouh ! Lui, lui, c'est quelqu'un de bien. Elle, c'est quelqu'un de bien. Avant, il ou elle vivait dans les querelles, dans les conflits, dans les choses vraiment pas nettes. Mais aujourd'hui, je vois qu'il ou elle fuit ses complications et au contraire, même, il ou elle est devenu différent. Il apporte un plus à la vie des autres. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, remplisse notre cœur, remplisse notre vie, que ton esprit, Seigneur, se saisisse de cette église et augmente la foi, la foi que le Saint-Esprit a mis en Jésus-Christ. Qu'elle soit la foi qui vienne habiter ton cœur aussi, qu'elle soit la foi qui vienne changer ta vie aussi, qu'elle soit la foi qui vienne apporter une véritable plus-value à ta vie en Christ. Alléluia. Seigneur, nous sommes en Christ parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Il est le Seigneur de cette église. Pendant...